Très rapidement, dans une violence extrême, on a dû être extirpés de cette manifestation. Ces Black Blocks, à l'appel de quelques-uns plus virulents que les autres, nous ont pris pour cible à ce moment-là et nous ont désignés comme responsables de ce qui se passait. Nous ont traité de menteurs, d'autres insultes que je ne pourrais pas citer à l'antenne. Au début de cette manifestation, on y va dès midi. La manifestation démarre à 14h, mais nous on y va en amont pour filmer les préparatifs, donner la parole aux manifestants, ce que l'on fait tout le temps. On débute le cortège, 14h, direction Place d'Italie, tout se passe bien. Et on se pose même la question avec mon caméraman Florian Paume, que je salue. On le salue aussi, oui. Qu'effectivement, tout était très calme. Et qu'au contraire, on pouvait s'approcher des Black Blocks beaucoup plus facilement que dans certaines autres manifestations. Et j'ai même discuté avec certains pour avoir des petites infos, etc. Mais on s'était sans savoir ce qui allait se passer après, évidemment. Bien sûr. Donc vous discutez... Alors racontez-nous, parce que vous avez dû discuter avec certains, parce qu'on aime bien savoir, et les téléspectateurs aussi, les coulisses un peu de... Comment ça se passe ? Donc vous avez été les voir, vous leur avez dit quoi ? Bah typiquement, je suis allé les voir dans une situation bien particulière. Mais avec les caméras, tout ça ? Alors là, j'y étais tout seul. C'est ça. J'y suis allé tout seul au départ. Vous êtes présenté, je suis journaliste. Alors, ils le voient parce que j'ai le micro. D'accord, d'accord. Alors, il faut savoir, d'ailleurs, j'invite les téléspectateurs à ouvrir l'œil lors des prochaines manifestations. Vous verrez que les médias, aujourd'hui, dans les manifestations, d'une part, ne montrent plus beaucoup les journalistes pour ne pas être repérés. Et en plus de ça, on a des micros neutres, c'est-à-dire qu'on ne met plus la bonnette, pour ne plus être repérés. C'est ça. Dans les médias. D'accord. Voilà, exactement. C'est ça. Alors, vous y allez, vous leur parlez, vous leur dites quoi ? Alors, j'y vais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à ce moment-là, ça fait une heure que la manifestation a commencé. Ils ont toujours leur banderole. Il faut savoir que les forces de l'ordre, très rapidement, très rapidement, ils enlèvent les banderoles des Black Blocs, puisque ces grandes banderoles leur permettent de se dissimuler, leur permettent de se protéger. Et là, il ne s'est pas passé ça. Les forces de l'ordre ne sont pas intervenues pour enlever les banderoles. Et à un moment donné, les Black Blocs se sont arrêtés, ont bloqué le cortège syndical, donc tout le monde était à l'arrêt. Ils ont déployé leurs banderoles et plus personne ne bougeait. Il y avait des photos qui étaient prises. Donc, je suis allé au contact, je leur ai demandé pourquoi vous êtes à l'arrêt, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, c'est un peu étonnant, ils se sont arrêtés pour se prendre en photo, et exhiber leurs banderoles un petit peu en signe de trophée. Voilà, c'est en tout cas ce qu'ils m'ont dit. Donc ça, c'est la première prise de contact. Ils ont fait ça à l'heure. Donc là, ça se passait bien, oui. Ça se passait très bien. Et c'est là, justement, on se dit, mais c'est très étonnant. Et à partir de là, quelqu'un s'interpose, essaie de nous empêcher de filmer. Donc, nos agents de sécurité qui étaient à côté de nous, eh bien, s'empressent d'enlever cette personne pour effectivement nous laisser faire notre travail. Et à ce moment-là, vous avez les images juste derrière vous, justement. À ce moment-là, une quinzaine d'individus s'approchent de nos agents de sécurité, les prennent à partie. Donc, nous, on se retrouve un petit peu presque seuls, en quelque sorte. Et ces Black Blocks, d'autres Black Blocks, profitent que nos agents de sécurité sont complètement entourés, commencent à prendre des coups, à mettre des coups aussi, bien sûr. Donc, il y a eu vraiment quoi ? Ils ont pris des coups, les agents de sécurité ? Alors, on a un agent, effectivement, qui a pris un coup de poing. Alors, ça va. Et lui, il a été obligé de répondre ? Ils sont obligés de répondre dans ces cas-là. Comme dans d'autres manifestations, je pourrais vous raconter des fois où, effectivement, on est pris à partie et on a des agents de sécurité qui, malheureusement, nous disent si on veut prendre le dessus, c'est dès le début qu'il faut montrer qu'on est les plus forts. Et à ce moment-là, comme... Et là, on va faire honneur à Gérald Darmanin qui parle de Black Bourge, il faut bien reconnaître que... En tous les cas, nous, c'est ce qu'on constate. Encore une fois, moi, je rappelle que les faits et ce que je vois sur le terrain. Beaucoup de Black Blocks ne sont pas issus de quartiers... Ça, on parle beaucoup de Black Bourge. Exactement. Gérald Darmanin parle de Black Bourge. On va rappeler ce que c'est que les Black Bourges. Alors, les Black Bourges, c'est des personnes, comme vous et moi, issues de familles modestes, classes moyennes, qui se vêtissent de... Comment dirais-je ? Exactement. Et qu'après, ils disent... Moi, j'ai vu des policiers qui me disaient qu'après les manifestations, on les voit, ils sont tous en petite landsmise avec un petit basket. On les voit se changer, d'ailleurs. Exactement, on les voit se changer. Ils sont en train de fumer des clubs tranquilles. Et voilà, c'est des mecs, tu te dis... Tu ne peux pas y penser un instant qu'ils étaient dans des manifs... Non. Il y a une heure encore. C'est vrai. Ils sont difficilement soupçonnables. Et donc, c'est des mecs comme ça qui vous ont... Oui, certains, oui. Alors, donc là, quoi, les agents de sécurité se font prendre à partie. Tout à fait. Et donc là, quoi, il y a une bagarre qui éclate entre les chefs de l'homme. Et donc là, voilà, il se passe vraiment quelque chose de dingue. Alors, en plus de ça, il faut savoir que les forces de l'ordre ne sont pas présentes à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que leur stratégie, à ce moment-là, c'est une nouvelle doctrine de maintien de l'ordre. C'est ce qu'on appelle, je l'ai noté, la stratégie du suivi du cortège en discrétion. C'est-à-dire qu'ils suivent la progression du cortège dans les rues parallèles au parcours qu'emprunte le cortège. Pourquoi ? Pour ne pas être visibles, justement, des éléments un peu plus violents et pour ne pas attiser, si vous voulez, la violence. Donc à ce moment-là, nous, on est seuls avec nos agents. Donc les agents sont avec les Black Blocs en train d'essayer de se défendre. Et d'autres viennent vers nous, sautent littéralement sur la caméra de Florian. La caméra tombe au sol. Donc nous, là, on est pris de court. Une autre personne arrive, essaie de prendre la caméra pour probablement nous la voler. Donc nous, on s'agrippe à cette caméra pour la garder, finalement. Et là, à ce moment-là, quelqu'un d'autre arrive, arrache, vous savez, c'est l'œilleton, c'est une pièce spécifique sur la caméra. Donc la caméra est cassée. Il y a des fils qui sortent sur la caméra. Ils nous jettent des projectiles au-dessus de la tête de Florian. On s'est passé à 10 cm de lui. Alors lui, dans la pagaille, il n'a pas vu le coup venir. Mais voilà, donc la caméra est cassée. Et c'était vraiment... Oui, c'était très impressionnant. Donc là, on a pris la décision de partir. Vous avez pu battre en retraite assez vite ? Ou bien ils vous ont suivi ? Ah oui, ils nous suivaient. Ils nous suivaient, bien sûr. Ils nous suivaient. Donc là, ils voulaient quoi ? Ils voulaient vraiment quoi ? Casser la caméra ? Oui, parce qu'en fait, ils disaient barrez-vous, barrez-vous, on va vous avoir. Enfin voilà, c'est que des choses comme ça. Et on a quand même entendu un manifestant, il faut le reconnaître, qui a dit... Parce que là, ce que je raconte, il faut quand même bien préciser que 98% des gens dans les manifestations en France et à Paris sont des manifestants pacifiques. Bien sûr. C'est bien de le signaler. Là, on fait un focus sur les Black Globes parce que c'est une histoire. Bien sûr, c'est bien de le signaler. Bravo. Mais sinon, parce que c'est une nébuleuse, c'est-à-dire qu'ils sont à l'avant du cortège, ils sont vraiment en dehors du cortège syndical. En fait, ils n'ont quasiment rien à voir avec les revendications des manifestants. Et donc là, il y en a un même, vous en avez un de ceux du lien qui a dit quoi ? Ce manifestant dit « Mais laissez-les faire leur travail, ils font que leur travail, laissez-les ! » Et ils hurlaient comme ça, mais voilà, en vain. Et donc nous, on prend la décision de partir, on presse le pas, il ne fallait surtout pas courir parce que si on court, ça allait être une chasse à l'homme. Donc on part, on part. Et ils nous suivaient. Et puis des insultes, je vous passe les détails. Et donc on s'est réfugiés dans une petite rue perpendiculaire. Et un agent était avec nous, l'autre nous a rejoints. Et voilà comment ça s'est terminé. Donc c'était, pour la première fois, je dois bien le reconnaître, un moment de tension si fort que j'ai eu assez peur. Parce que je me suis dit si là nos agents sont au sol, nous, qu'est-ce qu'on fait ? On a face à nous une quinzaine d'individus très hargneux et tous les autres qui sont derrière la banderole puisque là, c'était plusieurs centaines. Donc là, ça aurait pu dégénérer. Oui, ça fait, oui. Les forces de l'ordre, elles ont vu ça aussi ? Non, parce qu'eux, ils étaient vraiment dans les rues adjacentes. Et puis vous savez, il y a tellement de monde que s'il n'y a pas de fumigène ou de jet de bouteille, etc., ils ne voient pas véritablement ce qui se passe. Et puis tout ça s'est passé... Tu vas avoir peur de repartir ou pas ? Non, mais je le ferai peut-être différemment. Vraiment ? Ah ouais, c'est-à-dire ? J'analyserai peut-être plus la situation, même si je le fais déjà beaucoup parce que par principe, il ne faut pas prendre non plus de risques inconsidérés. Mais non, non, j'y retournerai parce que c'est... Enfin, nous, notre rôle, c'est de rendre compte de ce qui se passe sur le terrain. Bien sûr. Tous les téléspectateurs qui sont chez eux qui potentiellement voulaient manifester mais qui n'ont pas pu parce qu'ils n'étaient pas à Paris. Nous, notre rôle, c'est de montrer ce qui se passe, donner la parole aux manifestants et puis quand il y a des dégradations, c'est de rendre compte des faits. Vous avez pris des coups ou pas du tout ? Alors, mon caméraman, lui, effectivement, il s'est pris un bon plaquage en quelque sorte, voilà, avec la caméra qui est tombée. Si vous vous attaquez, c'est principalement, j'imagine, parce que vous les filmez, que vous avez peur d'être reconnus après par les forces de l'ordre. Voilà, c'est exactement ça. En fait, souvent, on peut être reconnu sur le terrain parce qu'il faut savoir que ces gens-là regardent beaucoup les chaînes infos donc ils peuvent me reconnaître, définitivement, et donc ils nous reconnaissent, CC News, attaquez-les, voilà. Là, c'était pas pour le média qu'on représente, mais bien pour la profession que l'on pratique. À ce moment-là, devant cette grande banderole qu'on a décidé de filmer, on était la seule grosse caméra, si je puis me permettre de parler ainsi. Il y avait beaucoup de ce qu'on appelle de street journalistes, vous savez, ces gens avec des stabilisateurs, des téléphones portables qui retransmettent en live sur Twitter, Facebook, etc. Et nous, on était la seule grosse caméra. Et donc, immédiatement, voilà, quelqu'un, comme je vous ai raconté, je vais pas refaire l'histoire, mais effectivement, ces Black Blocs ont une peur bleue d'être filmés, reconnus à la télé. Mais sauf que nous, et j'aimerais apporter cette petite précision, nous, en tant que journaliste, qui plus est, travaillant pour une chaîne de télé nationale, on a interdiction de filmer dans une manifestation des visages en gros plan. D'accord. C'est ce qu'on appelle le droit à l'image. Donc c'est important de le dire. Je peux pas décider de filmer, alors ici, il y a des autorisations, mais dans la rue, je peux pas décider de filmer, madame, en gros plan. Oui, mais en gros plan, mais vous pouvez filmer des groupes. On peut filmer une foule. Mais sauf que... Oui, mais après, si... Sauf que reconnaître une foule, parce que nous, on a des méthodes de transmission, voilà, c'est du sans fil, ça passe par les satellites, etc., donc c'est jamais très net, net. Donc reconnaître un visage dans une foule qui plus est masquée, c'est pas nous, en fait, qui dévoilons l'identité des personnes, mais peut-être, attention, peut-être que les street journalistes qui, eux, sont avec leur téléphone portable à 20 centimètres des Black Blocks eux-mêmes, voilà, c'est peut-être... Mais la première fois que le bloc s'arrête, vous me dites que ça se passe bien. La deuxième fois aussi, la troisième fois, vous parlez de ce quelqu'un. C'est qui, ce quelqu'un ? Je sais pas. Ah, vous savez pas ? Tout s'est passé très rapidement. C'est un Black Bloch ? Non, de mémoire, il était pas habillé en noir. Oui, c'est ça. Il était... Mais donc, il était hostile envers vous ? Ah, clairement. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il était un Black Bloch. Il m'avait l'air alcoolisé, oui. Ah, d'accord. D'accord. Et en fait, il est arrivé. D'ailleurs, on le voit au tout début de l'image. Il vient devant la caméra parce qu'à ce moment-là, Florian lève un petit peu la caméra. Alors, c'est juste avant. Florian lève la caméra pour vraiment prendre de la distance et puis avoir une vue d'ensemble et encore une fois, pour respecter l'anonymat des personnes. Et là, cette personne met sa main comme ça au-dessus de... sur la caméra et nous agrippe clairement. Et c'est là que l'agent de sécurité le pousse. Et puis bon, bah là, c'est parti. Et c'est fou que... C'est la première fois que les agents de sécurité qui sont avec vous se battent comme ça ? Sur cette manifestation, oui. On a déjà eu effectivement un moment donné où on a... Parce qu'il faut savoir que les Black Blocs sont très organisés. Chacun a son rôle, en quelque sorte. Il y a ceux qui attaquent, il y a ceux qui réapprovisionnent en armes, si je puis dire, par destination, pavés, bouteilles, etc. Il y a ceux qui s'occupent d'écarter les journalistes. Et puis, voilà, ils ont chacun leur rôle. Et effectivement, à un moment donné, nous, on a été embêtés par ceux qui étaient chargés d'éloigner les journalistes et qui sont venus au contact clairement pour en découdre. Eux, ils étaient 6, 7, ils sont arrivés en courant, vraiment, et nos agents de sécu ont été très, très réactifs. Et là, il y a un coup qui est parti de notre agent de sécu en direction des... Quoi ? Un coup de poing ? Un coup de pied. Un coup de pied, d'accord. Mais qui a été efficace. D'accord. Parce que du coup, tous ont reculé et se sont contentés d'insulter. Ils ne sont pas venus au contact. Alors qu'ils venaient pour, avec des barres, etc. D'accord. Et donc nous, à ce moment-là, on est partis et on s'est dit c'est bon, on est débarrassés et finalement non puisqu'ils nous suivaient. Donc on a rejoint le cortège syndical mais ce petit groupe de 5, 6 personnes nous ont suivis et nous jetait des pétards et ça nous arrivait dans les jambes. Enfin bon. Il y a des femmes ou que des hommes ? Alors il y a des femmes. Ce n'est pas la majorité mais il y en a. Il y en a. Mais ce n'est pas la majorité. Qu'est-ce que vous avez de votre caméraman, Florian ? Pardon ? Florent, il a dit quoi ? Il a été surpris. Il dit il va continuer ou pas ? Je pense, oui. Oui, oui. Ça fait longtemps qu'il fait ça. Il aime faire ça. Qu'est-ce que vous avez dit ? Vous avez dit que ça n'a jamais été aussi chaud ? Au niveau de l'agression, oui. Oui. Au niveau de l'ambiance générale de la manifestation, non. Parce qu'encore une fois, le 1er mai, c'était le chaos. Les immeubles en feu, au niveau de la manifestation, ça allait même avec les forces de l'ordre. Effectivement, il y a eu des échauffourées Place d'Italie à l'arrivée du cortège mais ce n'était pas aussi énorme qu'à l'habitude. En revanche, au niveau de cette attaque en particulier et de l'agression qu'on a subie de ces Black Blocks, là, on a eu chaud et même lui s'est dit que c'était tendu. Gilles ? Oui, vous êtes très courageux de venir parce qu'on a échangé. Je sais que vous avez eu vraiment peur. C'est inadmissible ce qui s'est passé. Moi, j'ai une question. Vous dites que c'est à la 3e rencontre, c'est à la 3e fois que l'attaque se passe. Est-ce qu'à votre avis, ils ont prémédité, c'est-à-dire qu'ils vous ont repéré, ils ont vu qui vous étiez, ils ont pris le temps d'analyser, savoir peut-être que vous aviez que deux agents de sécurité, ce qui est déjà beaucoup, mais que vous étiez un peu vulnérable ? Peut-être, peut-être. Je ne peux pas en avoir la certitude. Mais ce que je sais, c'est que comme nous étions la seule chaîne de télévision avec une grosse caméra à ce moment-là, on était la seule cible, en fait. Et donc, il a fallu d'un haussement de voix avec ce monsieur qui a essayé de nous empêcher de filmer et le garde du corps qui est intervenu pour qu'en fait, ceux qui étaient derrière la banderole réagissent et viennent directement au contact. Je ne sais pas si ça a été prémédité, mais en tout cas, ils ne se sont pas posés de questions. C'était nous et ce n'était pas quelqu'un d'autre.